En 30 secondes c'est un défi donc j'ai un parcours école de commerce assez classique et puis j'ai commencé ma carrière dans la finance ensuite j'ai été consultant et puis en 2010 j'ai quitté paris et je me suis installée à new york et là j'ai rejoint une société qui s'appelle intermédiaire d'assistance et assez vite en 2014 j'ai changé de fonction puisque je suis devenue directrice des achats et les moyens généraux et dans ce contexte là je suis tombée dans l'immobilier et l'environnement de travail et depuis j'oeuvre dans ce domaine là et aujourd'hui je le fais à la massif en tant que directeur d'environnement de travail. Il n'y a pas vraiment de journée type on passe quand même un certain nombre de temps en réunion notamment animer des ateliers soit avec les collaborateurs qui opèrent les services sur le terrain donc pour essayer d'améliorer et puis de capter en fait les ressentis soit avec des salariés à qui on demande de s'exprimer sur les services leurs besoins etc et c'est cette partie là que j'apprécie particulièrement ce travail en équipe et en collaboration pour bien capter les besoins et essayer de maximiser la prise en compte des besoins dans les services que l'on peut mettre après à disposition des collaborateurs. On est plusieurs mais je vais parler de celui que je gère actuellement parce que j'en suis assez fière donc on a développé une politique de service aux collaborateurs et pour faire ça on a pu regarder plusieurs points de vue évidemment les orientations de la direction de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui mais également les tendances du marché et puis on a également écouté les salariés en animant des ateliers avec eux pour aller chercher justement leurs besoins. On a synthétisé ces besoins et on en a décliné une politique des services et puis ensuite on a regardé la dimension digitale, comment le digital peut venir servir une partie de ses services. Donc ça m'a permis de mettre en place une démarche complète qui s'appuie sur différents points de vue et d'arriver à un résultat qui aujourd'hui commence à se traduire concrètement sur le terrain dans le cadre des projets mobilisés. Je suis adhérente depuis 2019 et là depuis très récemment, depuis hier, membre du conseil de surveillance. Alors au début c'était pour rejoindre une communauté qui exerce le même métier que moi, rencontrer des pairs, pouvoir échanger, regarder les tendances, et écouter un peu tous les acteurs, les connaître, mieux connaître, mieux appréhender l'écosystème, m'en inspirer et aujourd'hui j'espère pouvoir partager du coup. C'est un peu une façon de faire un retour, le fait de rejoindre ce comité de surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...